Hello tout le monde comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien donc aujourd'hui de nouveau dans mon petit décor et oui et pas en cuisine on va pas faire une recette aujourd'hui on va faire des dégustations et oui mais avant que je vous explique d'où ça vient et pourquoi bah oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est quand pas fait ce petit bouton qui ressemble là aussi que vous trouvez en bas et allez c'est parti générique bon voilà comme je vous ai dit aujourd'hui petite dégustation de produits et ouais c'est pas n'importe quoi comme je vous ai dit il y a quelques temps j'étais au Polymanga en Suisse pendant les fêtes de Pâques et évidemment j'ai pu me procurer quelques produits quelques snacks en fait que vous trouvez surtout au Japon donc à première vue il y a quelques snacks il y a 2-3 trucs un petit peu bizarres il y a des c'est quoi des melons panne à première vue voilà il y a 2-3 trucs quelques chips bon j'ai goûté ça et je vais vous dire ce que j'en pense donc là on va commencer par un petit paquet de chips voilà nous avons ceci voilà donc à première vue ça a l'air d'être des petits snacks de la marque Koikeya c'est marqué jus de bœuf et goût de bœuf donc voilà on verra bien alors ça sent on dirait que ça sent le ça sent pas mauvais mais on dirait le vraiment comme le bouillon de bœuf concentré qu'on a mis dedans ce sont des petits snacks comme ceci voilà des petits snacks comme ceci je vous ai dit donc on va goûter c'est un bon petit goût franchement alors goût de bœuf jus de bœuf jus de viande ouais jus de viande oui mais goût vraiment rôti bœuf non mais c'est super bon ensuite je viens encore là je viens encore ça voilà il y a 2-3 petites choses à tester à goûter voilà donc ensuite qu'est ce qu'on a alors tac allez on va se goûter ceci je sais pas trop ce que c'est voilà nous avons ceci à tester ça a l'air d'être c'est marqué sakuma auguran milk candy voilà donc je sais pas trop à quoi ça va ressembler et à quoi ça a l'air alors ok donc ça je le ferai à la fin parce que ça a l'air d'être des bonbons durs donc on va attendre on n'y pas à la fin donc ensuite allez soyons flous qu'est ce qu'on va tester on va tester ceci voilà hop ça ce sont normalement c'est en melon pan si je me trompe pas c'est une pâtisserie typique de là bas et là c'est marqué tout bêtement melon pan voilà tout bêtement donc alors fort goût alors fort odeur ce sera quoi bah comme il dit melon pan voilà ça ressemble à ceci une espèce de brioche alors voyons voir c'est super fluffy à l'intérieur c'est vraiment comme ceci c'est une brioche que je trouve qu'un petit peu de goût de cartonné malheureusement la texture est pas mauvaise après malheureusement le goût c'est pas le meilleur qu'on peut avoir ouais parce que on me sent une petite odeur de melon mais ça s'arrête là au goût il y a absolument rien c'est pas mauvais en soi mais voilà au goût c'est pas mauvais mais c'est pas c'est pas transcendant voilà surtout qu'en plus il y a des petits paquets comme ça justement de conservation pour absorber l'humidité mais c'est pas c'est pas monstrueux voilà ensuite on va se tester quoi allez on va tester ceci donc c'est la même marque avant c'est aussi un petit sling voilà là et ceci on voit qu'on a la viande et un oignon dessus donc je sais pas trop on va voir on verra bien ça peut être catastrophe comme super bon alors là ça sent nettement plus les épices c'est vraiment des chips cette fois voilà voilà comme ceci 1 alors je suis un petit coup de céleri un petit coup d'oignon la viande franchement j'ai pas vraiment le goût de viande qui me revient tout de suite mais elles sont très très bonnes ça change des chips basiques et traditionnelles que nous avons chez nous et c'est vraiment fort agréable c'est vraiment cool bon ensuite allez on va revenir on a encore un deuxième melon pan mais cette fois c'est pas melon pan c'est maple cette fois c'est au sirop d'érable normalement non c'est de nouveau une petite brouillage comme avant voilà ah par contre cette fois nous avons une odeur de de sirop d'érable qui est juste mon dessus regardez moi ces stris dessus comment c'est c'est magnifique c'est vraiment joli maintenant on va voir si au goût il y a beaucoup plus de goût de sirop d'érable et cette fois à l'intérieur on voit bien ici vous voyez les lignages du sirop d'érable normalement alors pour le coup celle ci elle est excellente je la préfère nettement à celle là celle là elle est basique et malheureusement je trouve qu'il n'y a pas de goût par contre celle au sirop d'érable c'est une vraie petite tuerie c'est super bon ah ouais on voit bien dedans où il y en a c'est vraiment une petite c'est une brouillage ça s'enlève tout seul et c'est trop trop bon dommage que j'en ai pas acheté plusieurs parce que ça c'est vraiment une petite tuerie mais malheureusement tout ce qui est en export ou en import coûte horriblement cher et voilà mais c'est très très bon bon il nous reste trois produits à tester donc on va faire ceci voilà nous avons ceci voilà donc ça a l'air d'être des petits sandwichs à la pâte en cours donc c'est à la pâte de haricots haricots rouge sucré normalement alors effectivement le plastique c'est pas bien par contre ce sont dans des portions individuelles donc ça c'est juste magnifique parce que comme ça ça ne va pas sécher et vous pouvez garder un moment alors voyons voir comment ça se présente oh ça a l'air d'être une vraie tuerie donc on a voilà la pâte en cours au milieu comme vous voyez et là vous avez deux espèces de petits sandwichs je sais pas trop ce que c'est comme pâte alors c'est juste incroyable ça me fait penser au truc traditionnel japonais où c'est le poisson c'est une forme de gaufre en poisson où dedans vous avez soit du matcha soit du tantineuse saveur et justement de la pâte en cours et c'est tellement ça vous avez une espèce de gaufre extérieur là comme ça vous pouvez vraiment voir et puis quand je la coupe c'est vraiment gaufré et tout voilà c'est vraiment super bon pour un petit snack comme ça c'est juste mais nickel ça c'est vraiment royal ah ouais c'est trop trop bon bon alors comme je dis il y a les petits bonbons mais j'allais y faire à la fin c'est sans petits bonbons faut pas déconner c'est dur on va profiter d'autre chose donc on va passer à ceci donc vous devez connaissez la marque c'est de chez Cheetos voilà des crunchy mais ça se trouve c'est un truc spécifique pour le japon voilà et en plus c'est marqué c'est numéro 1 à première vue alors réel bœuf ou réellement au bœuf donc on va voir normalement c'est tout plus ou moins un peu à la viande au bœuf j'ai pas pris des trucs spéciales parce que malheureusement il n'y avait pas je pense que c'est des trucs qui se vendent le mieux qui a été mis là-bas ah cette fois on a vraiment une odeur de viande alors c'est un peu comme le premier hein voilà c'est de nouveau dans ce style c'est vraiment nouveau en snack alors là pour le coup oui mon chat tu vas faire la déguste avec moi ? non hein pas bien ouais c'est pas pour toi tout ça franchement là c'est super bon ça c'est vraiment un bon petit goût de viande avec des petits épices franchement là c'est vraiment chouette ça c'est vraiment pas mal ouais ça c'est le kiff vraiment bon là dedans est-ce que j'ai encore quelque chose là dedans ? là non ça c'est vide et ah si il m'en restait un comme je vous disais avant ceci on a de la pâte en co donc normalement c'est essentiel voilà j'ai une stack comme ceci vous voyez il y a le petit poisson et normalement elle est comme ça c'est rempli de pâte en co et c'est juste une petite tuerie et ceci c'est différent ça a l'air d'être une espèce de gaufre un peu sèche à la fraise normalement normalement donc on va ouvrir hop voilà je vais vous montrer à quoi ça ressemble ça ressemble vraiment à un petit poisson voilà mais c'est dur c'est vraiment une espèce de gaufre dur et dedans on est censé avoir quelque chose à la fraise donc on va voir et voici comme c'est à l'intérieur alors je sais plus cette gaufre ça me dit quelque chose on a déjà dû avoir des biscuits dans ce style avec une espèce de de crème fraise super aérienne à l'intérieur c'est super bon c'est super léger ça va pas faire long feu c'est vraiment très très bon bon on va finir ça parce qu'on va pas y laisser ce serait dommage hein vous voyez sans petit snack il y a pas trop juste ce qu'il faut c'est frais ça passe tout seul c'est juste royaire c'est dommage bon là on va taquer le dernier donc comme je vous l'ai montré avant c'est ceci donc c'est censé être un petit bonbon donc je vais ouvrir le paquet là à l'intérieur nous avons plein de petits sachets comme ceci voilà on va en ouvrir un hop et c'est voilà vous avez vraiment le petit bonbon comme ceci ça a l'air un peu spécial ah ouais non moi j'ai vraiment croqué pour voir ah ouais ça a le goût de la pâte Anko c'est bon c'est spécial hein mais évidemment ça colle aux dents c'est l'horreur mais c'est très très bon voilà ça a vraiment un goût comme je vous l'ai dit d'arriol rouge donc la pâte Anko qui était cuite sucrée et tout c'est très très bon après pas tout le monde aime moi j'aime bien ce goût donc ça passe super bien donc voilà donc j'espère que cette petite dégustation que je vous ai montré vous a plu en tout cas profitez en bien pour ma part en tout cas voilà si vous avez la possibilité de vous produire des produits japonais faites vous plaisir testez une nouvelle saveur vous verrez c'est intéressant donc sur ce en tout cas prenez soin de vous et de votre famille et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao